Chapitre 1 C'était dans ces moments où il observait l'immensité bleutée qui s'étendait devant lui par-delà l'horizon, qu'un capitaine se rendait compte de la véritable signification du mot « liberté ». Le pirate vêtu de noir, debout sur la tunette de son navire, observait le monde, un sourire dessiné sur ses traits durs, fouettés par le vent salé. L'océan était plutôt calme, comme un sensible au chaos prenant scène sur sa miroitante surface, paradoxe propre à l'univers marin. La nature se pliait à tous les désirs de l'homme sur Terre. En revanche, sur l'eau, la déesse Eldin demeurait la seule à édicter sa loi implacable. Son univers miroitant ne se mettait en rage que sur sa seule volonté. La guerre des humains ne constituait en réalité qu'une brise légère, éphémère, incapable de transformer en quoi que ce soit ce règne dominateur. Seuls les caprices d'une règne de l'éternité comptaient en ce lieu lunatique. Une odeur de cendres planait dans l'air, des jets de flammes réchauffaient encore l'atmosphère, et les cris désespérés des mourants perçaient tendrement dans le navire. Tout semblait se mêler, devenant un tableau de malheur encadré d'un océan si paisible qu'il paraissait se moquer d'eux. Tout cela formait une véritable dichotomie grinçante, un monde fou coupé en deux, qui oscillait entre violence et sérénité. Alors qu'une envie d'alcool germait en lui, le tentant affreusement, le cabinet songea à la littérature traitant des combats navals. Il était si évident qu'aucun de ces lettrés n'avait vécu de véritables affrontements que c'en était des opilants. Le témoignage des violences exacerbées et désorganisées ne suffisait pas à décrire cette phase où les cris des blessés remplaçaient celui des canons, où les rires victorieux des vivants prenaient le pas sur le cri apeuré, où le bruit des bottes claquant sur le pont avec calme succédait au son des corps jetés à la mer après avoir été débouillés de tout ce qui pouvait avoir de la valeur. Personne ne pouvait décrire le chaos parfaitement ordonné dont était témoin un victorieux capitaine à chaque fois qu'il emportait un combat navale. Un rire douceureux et éclagrave de joie absolue s'échappa de la gorge du capitaine, filant entre ses lèvres, prenant les allures d'une moquerie directement retournée à la face du monde. Le délicieux goût de la victoire lui chatouillait les entrailles, l'endivrait, embrassait son cœur battant. En cet instant, il était le roi du monde, un tyran tout-puissant porté en triomphe par son équipage et toute sa flotte meurtrière. La bataille était terminée, ils étaient victorieux. Le rire du seigneur noir s'envola. Déchirant les yeux, un courant électrique remonta le long de l'échine du pirate au chapeau noir, lui faisant plus que jamais ressentir la force de cette détermination. Tous ceux qui l'entendraient comprendraient. Ces hommes et femmes qui s'étaient entretués le sauraient. Ils le respecteraient. Ils le craindraient. Ils l'aimeraient. Ils le haïraient. Et jamais ils n'oublieraient que lui seul deviendrait seigneur de l'océan. La laine d'orne. Ces mots le définissaient aux yeux du monde. Littéralement, le seigneur de l'océan dans le langage des dieux. Un titre qui remplaçait le nom anonyme qu'il avait porté une bonne partie de sa jeunesse passée sur l'océan à apprendre à ne faire qu'un avec son vaisseau. Après ces jeunes années passées à parcourir l'océan sous le titre de corsaire, comme son père, le fier seigneur noir en était revenu adulte au véritable sens de la piraterie, n'obéissant plus qu'au lois qu'édictait son propre cœur. En une vingtaine d'années, il devint, aux commandes de son navire, l'autorité maîtresse la plus puissante à des milles à la ronde. Le capitaine calma son hilarité cynique, gardant aux lèvres un sourire à vide, alors qu'il fermait les yeux, grisé par l'instant de grâce, inspirant à plein poumon l'air âcre, l'odeur de la guerre. Lorsqu'il retraçait d'un droit invisible le sillon qu'avait été sa vie, un élan de nostalgie l'emplissait. Cette plénitude, cette plénitude qui le liait comme un seul être à l'ensemble de sa flotte, ne le gagnait qu'à l'aurore sanglante d'une bataille victorieuse. C'était le cas en ce trente-quatrième jour des Yardes, la saison du soleil brûlant et des nuits douces, en l'an 673 après la fin de l'Empire du Sang, le règne de la ligne Solakine. Il réalisait tout le chemin parcouru pour en arriver là, à cet instant précis, à une victoire, à un triomphe. Celle-ci était la plus magnifique d'Angora. Est-ce qu'il y était plus magnifique encore que les autres ? Désormais, chaque roi, chaque conseil, chaque peuple, serait contraint de voir en lui les troncs inattendus dans leur soupe du soir. Ce jour resterait gravé dans tous les cœurs, dans tous les esprits, des victorieux comme des vaincus. Les quelques survivants de la flotte ennemie raconteraient cet épisode dès leur retour sur la terre ferme, narrant la bataille comme la plus effroyable guerre que put connaître l'univers marin. Bientôt, les gazettes terriennes clameraient ces nouveaux exploits meurtriers. Il était amusant d'en lire les titres, le présentant comme un monstre, un héros, une brute sanguinaire, un chevalier de la mer, autant de points de vue qui s'affrontaient à leur façon. Tous les crates papiers du continent s'empressaient de façonner l'opinion générale à la demande des rois et des gouvernements. À l'ouest comme au nord, tous manipulaient l'information de la même manière, donnant un sens à chaque élément, transformant le victorieux talent d'Or en un dément ou un élu des dieux. Une bagaille pathétique. La vérité devraient bien plus simple. La soif de pouvoir, le goût de la liberté, l'envie de richesse. Voilà qui quittait le bras du capitaine de la plus grande armée navale indépendante de toute l'histoire. Voilà qui calvanisait son équipage de maigréant, son armée de repus. L'homme grand, au visage sévère et mal rasé, vêtu de noir de la tête aux pieds, se laissa un instant gagner par le calme. Sa main glissa doucement sur la rambarde sculptée ivoirine. Ses bottes faisaient grincer le bois d'ébène sous ses pieds. Les voiles au-dessus de lui chantaient au gré du vent son âme, son navire. Ce monstre de bois et de cordes voquait sur l'océan calme depuis des décennies, crevant les flots sur son passage invincible. « La faucheuse », telle était son nom. Une référence à la créature mythologique cauchemardesque au long montant noir, représentée par la coque au bois sombre du vaisseau, émanant sa faute gigantesque les sublime voile au paline. « Ah ! » Une référence à la créature mythologique cauchemardesque au long montant noir, représentée par la coque au poisson du navire, émanant sa faute gigantesque les sublimes voiles au paline. Une sculpture d'épouvante sur la pro paracheva ce tableau et fit grandir la légende du navire démoniaque. De la taille de trois vaisseaux de combat impériaux, le vaisseau à très fort tirantaux n'avait pas son pareil sur l'océan Tonix. D'environ 120 mètres de long pour 40 de large, cette véritable forteresse navale à cinq mâts, dont le plus haut dépassait les 50 mètres, représentait le noyau dur de l'armada. Les presque 150 canons de bateaux situés de part et d'autre, des flancs, complétés de huit autres à l'arrière et tous à l'avant, faisaient du monstre de guerre navale l'un des vaisseaux les plus redoutés de l'océan Tonix. Puissant, indubitablement, résistant, tout autant, rapide, plus difficilement, son poids avoisinait les quelques milliers de tonnes et sa taille titanesque handicapait sa manœuvrabilité. Même un capitaine chevronné lui aurait été dans l'incapacité de dévoiler la pleine mesure de son efficacité destructrice en pleine bataille. Mais lui, Dalentorn, en était capable. Il en était le guide noir. Dans les légendes divines, le guide, un être d'eux, était un être de l'ombre. Il indiquait à la faucheuse les âmes à récolter. De la même façon, la main du capitaine ordonnait à son puissant calion de couler un navire, écraser une vraie esquisse, bombarder depuis la mer les bords du continent. Cependant, s'il existait bien un guide noir dans votre monde, alors il ne possédait dans son pouvoir que son monstre. Ce n'était pas le cas du seigneur pirate, l'Alenthorn de l'Onyx. En tant que capitaine de l'Armada, il possédait toute une armée. La faucheuse, la destinée ardente, le sang-nom, l'immortel, la flamme pourpre, le rêveur sinistre, le chasseur de lumière, le défunt ranimé, le scorpion, le casseur, le hurleur, le roi rouge, le plune, les pines sanglantes, le carnage. Tous ces navires représentaient ces mignons, et chacun d'eux pouvait vomir des dizaines de petits diables belliqueux assoiffés de pillages, de tueries et de gloires. La poitrine du capitaine se gonfla d'une fierté ardente. Son regard bleu tranchant courut vers ses guerriers, repoussant, qui s'activaient sur le pont. Des borgnes, des manchons, des balafrés, des mutilés, les cheveux gras côtoyés les vilaines cicatrices et les quelques dents brisées ou ébréchées, de splendides pirates qui vouaient leur vie à leur capitaine, ce seigneur marin qui se tenait sur la tunette de son navire. Un tas d'ordures de bénisictiers grasseux, vermines de la pire espèce au caractère de tempête loyaux jusqu'à la mort. Des hommes aux visages marqués par une vie de violence sur l'océan et dont les rugissements de guerre et de joie exprimaient mieux que n'importe quel mot le contenu de leur cœur. Lorsque l'haleine d'orne croisait leur regard, le conquérant des flots reconnaissait dans leurs yeux ce respect infini, cette confiance aveugle qui transcendait les règles de l'univers. Aucun titre de noblesse ne bardait le sang du capitaine noir. Aucun grade militaire ne venait embellir sa condition de coupe-gorge. Pourtant, des centaines, des milliers de petits démons armés et assoiffés de massacres le suivraient jusqu'en enfer. Un sourire carnassier trancha les traits du seigneur des flots. Il n'était pas ce genre d'homme qui obtint ses privilèges de par sa naissance. Son travail ou une prestance irréprochable, non. Son pouvoir, il l'acquit par le sang versé, le seul moyen d'être respecté et craint en ce vaste monde. Ses mains se souvenaient encore de la violence, de la chaleur du sang. Le seigneur noir ne possédait pas ce rôle de meneur par hasard. Il n'était pas un voleur, il était un tueur. Ce droit, il l'avait gagné, il l'avait conquis et désormais, lorsqu'il ordonnait à ses guerriers de se battre, de tuer et de mourir, ceux-ci ne discutaient pas et s'exécutaient. Pourquoi ? Par respect, par peur, par amour, par foi, qu'apportait, ils obéissaient sans faillir. Il s'agissait du butin le plus précieux que le guide noir tira de toutes les âmes dont il s'empara. Les pilleurs de la mer choisissaient eux-mêmes ceux aux qui ils croyaient, ceux pour qui ils se battaient, ceux pour qui ils mourraient. Sur l'océan Tonix, ce choix se porta sur cet ancien corsaire fait une noire, cet homme qui rayait à la barbe du monde. Aussi puissant et reconnu fût-ce ces démons qui composaient l'équipage, qu'il s'agit du plus rapideur, du plus redoutable des meneurs d'assaut, du plus précis des canonniers, du plus impre trépide des navigateurs, de la plus vigilante des sentinelles, du plus expérimenté des cartographes, du plus inconscient des fous. Tous le reconnaissaient, lui, comme leur seul seigneur. Ce titre, le pirate aux yeux de glace, l'obtint après des années de combat et de victoire, déferlant comme une vague déchaînée sur le bassin de l'Onyx. Aucune couronne ne cerclait son front. Sa coiffe noire de capitaine, signée d'une fausse blanche, deveurait la seule marque de son autorité sans égale, commandant du navire, de la flotte et de toute son armada. Il était l'Allentorne. Un coup de feu retentit, éveillant instantanément l'essence du capitaine qui porta sa main à son arme. Étrange, les fusils et autres pétoires déchargeaient leurs projectiles durant les premiers instants des combats et c'était la place à la sûreté de l'arme blanche. Rien ne valait un poignard lorsque la situation dégénérait. Le seigneur pirate avait toute confiance en sa maîtrise du pistolet à silex et l'arme à double canon accrochée à sa ceinture qu'ils surnommaient affectueusement le profondeur ne faisait que le confirmer. Cependant, une balle pouvait marquer sa cible. ratait un point vital ou, même, à courte portée, se bloquer dans la chambre et faire exploser le mécanisme. Mieux valait faire de son bras, de sa main, une arme mortelle qui tue à coup sûr. Devancé par un coignement terrifié qui s'étrangla presque aussitôt, un bruit d'égorgement parvint au seigneur de l'océan comme pour répondre à ses songes. Une petite racleure qui s'était sans doute cachée parmi les cadavres. La maladie de la victoire reprit de plus belle, offrant au pirate un délicieux sentiment d'accomplissement. Le seigneur toisa le navire ennemi, dorénavant solidement accroché aux siens par des harpons d'abordage. Les deux ponts étaient reliés l'un à l'autre, formant le territoire unique du victorieux. Les corps des hommes et femmes qui s'étaient battus changeaient leur baisseau sur toute sa longueur. Jardin sanglant où le pillage avait commencé, les vivants récupérant tout ce qui pouvait l'être. Cela allait dans l'ordre des choses. Si les trésors et les réserves de nourriture qu'ils dénichaient dans les calmes revenaient au capitaine, les biens des morts revenaient quant à eux à leur bourreau et à toute personne qui pourrait vouloir s'en emparer. La nouvelle lune était devenue un cimetière. Quelques heures auparavant, l'un des vaisseaux les plus impouchables de la flotte du roi Aurope d'Éden, dit le juste, y régnait à l'est. Le navire n'était plus désormais qu'un chinantesque cercueil. Constamment accompagné de plusieurs vaisseaux de guerre à coque épaisse pour résister à des boulets de canons, cette forteresse nautique n'en avait pas moins courbé les Chines devant la laine d'or. L'audace et l'initiative, deux armes redoutables, certes à double tranchant et ô combien efficaces, contre un jeune officier mal préparé, tout juste gratifié de l'honneur du capitane à d'un vaisseau. Ignorer cette faiblesse avait été pure folie de la part du glorieux capitaine de la nouvelle lune. Beaucoup oublient que commander un navire n'est guère une simple distinction, un seul ordre, un seul mot, un seul geste pouvait mener à la mort tout un équipage, signifier la victoire ou la défaite. Lorsqu'une bataille commençait, un capitaine novice prenait subitement conscience de cela. C'est alors que la peur frappait, douce comme la mort, et s'en suivait l'ivresse, fièvreuse de la bataille. L'hésitation d'un bien trop jeune commandant de navire le fit commettre l'irréparable, et l'ambition seigneur pirate eut au fait d'exploiter cette faille en s'y engouffrant au moment opportun. Ainsi, deux des navires de combat qui escortaient la nouvelle lune s'écartèrent du flanc, s'étant, cédant à la panique, envoyant la manœuvre offensive de la flotte pirate, dirigée par la faucheuse, désirant stupidement les prendre de flanc. Les démobéliqueux ouvrirent une brèche dans la formation impénétrable des vaisseaux venus de l'Est, laissant la nouvelle lune vulnérable à un abordage. L'Allentown serra le poing avec vigueur. Il ne s'agissait pas seulement d'un coup d'éclat, de plus qui animerait les fabulistes et seigneurs du continent. Cette brise-ci, la nouvelle lune, pourrait bien transformer à jamais son visage au jeu du bassin de l'onyx. Cette perspective le comblait autant qu'elle l'effrayait. La plupart des pirates n'aspiraient qu'à quelques richesses, vivre avec des femmes des quatre coins du monde, goûter à tous les délices de la vie et s'enivrer jusqu'à perdre raison. Ses rêves à lui, l'Allentorn, étaient bien plus ambitieux. Dans l'histoire, jamais il n'y eut de ses milieux régnant sur l'océan plutôt que sur des terres. Lui serait le premier. Toutes les lèvres murmureraient son nom. Les guides, le guide noir. Les rois le craindraient, le haïraient, le mépriseraient, mais aucun ne pourrait prétendre ne pas avoir eu fond de ses actions. Ainsi, le jeune homme qui grandit sur les navires, d'hommes anonymes, apprêtait de devenir combattant de la mer, un commandant hors pair, mais plus que tout cela, il trouva un nom, un titre. Son histoire n'était probablement ni belle, ni juste, mais il en était là, le seigneur de l'océan, l'Allentorn. Lors de navires sont en déroute, ils se servent du vent d'est pour échapper à l'abordage, sujura une voie calme à sa gauche. Quant aux derniers sur les vents, ils ont réussi à se barricader dans les ponts inférieurs, c'est leur ultime résistance. Pour chasser ces couards, pas de prisonniers, pas de pourparlers, tuer les tous et piller ce qu'il en restera, tranche à celui que personne n'appelait par son véritable nom, pas même son second. Empêchez-les de détruire la nouvelle lune par dépit, ce serait bien le genre de son capitaine. Ce vaisseau deviendra l'un de nos plus formidables atouts. Je vais y veiller personnellement, assurant le second commandant de la flotte, surnommé le rieur. Ils n'atteindront pas le stock de poudre dans la cahute, nos hommes envahissent déjà tous les ponts inférieurs, mais n'arriveraient à nos capitaines. Ce n'est pas qu'un navire, sourit la ligne torne de sa voix calme et tranchante, s'appuyant contre le rebord blanc de la tunette de sa fauscheuse. Il s'agit d'autre chose. Il en a l'air pourtant, remarqua son interlocuteur sans s'y et qu'avons-nous donc devant nous, capitaine. Mon destin !